Avant de quitter l'hôpital, votre médecin vous a demandé de ne pas conduire votre auto pendant un certain temps après votre congé. Il se peut qu'il vous a dit de ne pas conduire pendant 48 heures ou pendant un mois ou plus. Si vous avez un permis de conduire de classe 1 et conduisez un camion commercial, ou si vous avez un permis de classe 2 et conduisez un autobus scolaire, il est fort probable que votre médecin vous a conseillé de ne pas conduire pendant au moins trois mois. Pour bon nombre entre nous, conduire est essentiel à notre autonomie. Vous êtes probablement habitué à monter dans votre auto et conduire à l'épicerie, à la pharmacie, à la banque, quand vous voulez. Mais maintenant que vous devez compter sur les autres pour vous conduire partout, il se peut que vous deveniez très frustré. Pour certains, conduire est un métier. Alors, il peut être très stressant d'apprendre que on ne peut pas conduire pendant un certain temps. Mais, comme nous vous expliquerons plus tard, votre médecin a de très bonnes raisons pour vous avoir conseillé de ne pas conduire. Un comité d'experts canadiens en cardiologie a établi des lignes directrices sur les délais d'attente avant qu'une personne puisse recommencer à conduire après un événement cardiaque, comme une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque congestive ou une intervention cardiaque spéciale. Ce délai d'attente a été déterminé en évaluant le risque de dommages que la personne représente pour elle-même et pour les autres conducteurs. En d'autres termes, quelles sont les possibilités que vous souffriez d'un événement cardiaque au volant de votre véhicule et que vous vous blessiez vous-même ou une autre personne? Pour les personnes qui ont déjà été victimes d'une crise cardiaque, l'évaluation des risques est fondée sur divers facteurs, y compris le type de crise cardiaque subie, la gravité et le type de traitement reçu pendant l'hospitalisation. Par exemple, si on vous a fait une angioplastie et quand vous posez un anteprocess cardiaque après une crise cardiaque, vous pourrez habituellement conduire plus tôt que si vous avez subi un pontage. Le type de permis de conduire que vous avez aidera aussi à déterminer le délai d'attente avant que vous soyez autorisé à conduire. Dans l'ensemble, les chauffeurs ordinaires passent moins de temps sur la route que les chauffeurs commerciaux et ils conduisent des véhicules qui sont moins susceptibles de causer les dommages lorsqu'un accident. Les chauffeurs ordinaires peuvent donc souvent recommencer à conduire plus tôt que les chauffeurs commerciaux puisqu'ils posent moins de risques pour les autres. Il se peut aussi que votre médecin doit tenir compte d'autres problèmes médicaux afin de déterminer vos risques. En fin de compte, le délai d'attente avant que vous soyez autorisé à conduire reste la décision de votre cardiologue. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...